bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo d'un ex no life bricole consacré au montage d'un abri de jardin rentrons tout de suite dans le vif du sujet première étape ont choisi le cabanon et pour cela il ya plusieurs critères à prendre en compte c'est un peu comme choisir son nouveau stuff ça se prépare sinon on a vite fait de faire des conneries principaux critères le choix de la matière et sa taille pour cette dernière si vous ne dépassez pas les cinq mètres carrés au seul vous pouvez y aller si vous êtes entre 5 et 20 mètres carrés il faudra faire une déclaration préalable de travaux et au delà de 20 mètres carrés vous faudra un permis de construire information sachez que vous pouvez mettre autant d'abri que vous le souhaitez dans votre jardin donc on peut vous refuser le montage d'un abri de 25 mètres carrés mais on pourra pas vous empêcher d'un mettre 5 de 4 mètres 99 n'est pas comme la loi le choix de la matière le bois c'est beau mais faut de l'azuré sinon quelques années sera foutu le pvc légèrement plus cher mais le montage est plus simple et pas besoin d'entretien et pour finir l'acier ou l'alu même avantage que le pvc sauf si c'est de l'acier faudra le reprendre régulièrement dans cet exemple le cabanon sera en bois personnellement j'aurais préféré un pvc car plus simple à poser et pas besoin de l'azuré mais j'ai entendu la phrase magique venant de ma chair et tendre c'est quand même plus beau en bois ça fait vraiment chalet si tu veux je le l'azuré ouais mais faudra leur faire tous les deux ans oui mais c'est pas grave je le ferai alors là les gars prenez aucun risque fait qu'à signer une occasion comme ça faut pas la louper critère également très important si vous prenez du bois l'épaisseur des planches ne descendez pas en dessous de 16 mm l'idéal est en 28 pour que vous compreniez bien c'est comme si vous tanker en ayant un stuff dps ça marche pendant quelques temps et quand le il sera sec bah vous mourrez ça peut marcher mais ça vit moins longtemps pour le montage de cet abri il vous faudra un cabanon une visseuse perceuse 20 parpaing de 50 cm de long 20 cm de haut et 10 cm de large un pot d'un litre de goudron bitumineux un cutter de la lasure une massette en caoutchouc un niveau à bulles une équerre une règle en alu de deux mètres ou une panche bien droite de deux mètres une pioche une pelle et bien entendu de la bière seconde étape la fondation dans la plupart des vidéos que j'ai vu ils ont été un peu légers sur ces deux fois c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire ce tuto on prend les codes des panneaux entre les deux encoches voilà ici il ya deux mètres 30 et la brille est un carré donc deux mètres 30 par deux mètres 30 un petit calcul de primaire pour le périmètre d'un carré longueur d'un côté multiplié par 4 donc 2 mètres 30 x 4 égale 9 mètres 2 il faudra donc environ 20 parpaing car ils font 50 centimètres de long 50 cm x 20 égale 10 mètres donc on à peu près à nos 9 mètres 2 la fondation il faut impérativement qu'elle soit stable et droite j'ai opté pour une fondation en parpaing prenez un repère droit dans votre jardin si bien sûr vous en avez un sinon faudra tout repérer à la main c'est jouable mais c'est plus long dans mon cas je me suis positionné à 60 cm de mon mur je ne le colle pas car n'oubliez pas que tous les deux ans il faudra le relasurer on positionne quatre piquets en bois pour se rendre compte de l'emplacement on va éviter de se louper sur cette étape sauf si vous aimez creuser que vous êtes prêt à le refaire plusieurs fois demandez validation à votre conjointe sur le positionnement car là aussi vous pourriez avoir à le creuser justement on creuse une longueur et on positionne 2 mètres 50 de parpaing un peu plus long que la mesure qu'on a pris tout à l'heure on vérifie qu'ils sont droits avec l'équerre et le niveau à bulles si vous n'avez pas de niveau prenez une bière on prend une planche de l'abri et on la positionne sur nos parpaings on trace où les encoches arrivent de chaque côté on creuse à nouveau et on installe les parpaings du côté droit et gauche en contrôlant avec l'équerre qu'on est bien droit il faudrait être super vigilant sur cette étape c'est la plus importante et surtout ça évitera de recreuser on positionne les deux planches sur la première et on vérifie où les encoches arrivent pour mettre la dernière ligne droite de parpaing normalement le dernier devrait être cassé car il sera trop long on contrôle une dernière fois qu'on est à niveau et qu'on est droit pourquoi être si rigoureux vous pourriez poser votre cabanon sur des plots à chaque angle uniquement ou même directement sur la terre mais pour moi c'est du boulot de salaud car l'humidité va rapidement bouffer les planches du bas et dans cinq ans votre cabanon sera foutu on va maintenant appliquer sur nos parpaings du goudron pour qu'il soit étanche à l'humidité des plots voici un exemple avec un sucre regardez comme l'eau monte avec les parpaings et bah c'est pareil le goudron c'est le petit plus qui peut faire la différence c'est un peu comme les boeufs avoir un boss de donjon on peut faire sans mais ce serait dommage de s'en passer le lazurage si possible fait la première couche avant le montage n'en faites qu'une seule sinon le montage sera plus compliqué comptez entre 5 et 10 heures de boulot dans mon cas je m'en fous c'est pas moi qui les fait attention énorme moment de solitude ouverture de la notice ne prenez pas peur mais entre elle et le néant il n'y a pas beaucoup de différence on repère les éléments qui vont au sol et on les positionne au centre des parpaings tout ce que je vous montre peut se faire seul mais à deux ce sera nettement plus simple comme dame ne comptez pas sur vos amis no life chercher dans la famille moi j'ai du bol j'ai pu avoir mon père dans le package du cabanon un taquet sera fourni pour emboîter correctement les lames de bois celui ci vous permettra de ne pas taper sur la partie supérieure des bouts de bois et donc de les casser rechercher les quatre éléments qui servent au montant de la porte visser la partie supérieure et inférieure au montant droite et gauche on le laisse de côté pour l'instant on assemble nos planches du cabanon jusqu'à avoir environ 50 cm de haut maintenant vous pouvez positionner le montant dans le cabanon attention il y a un sens le côté le plus large à l'extérieur je précise ça parce que nous on s'est planté on l'a vu qu'à la fin heureusement on a pu dévisser on a pu le retourner dans les photos que vous voyez le montant n'est pas présent car nous l'avons mis plus tard pas par choix mais parce qu'avec cette notice de merde on n'a pas su qu'en fallait le mettre je récapitule on monte le cabanon jusqu'à 50 cm de haut environ on positionne le montant qui sera maintenu par ses 50 cm et ont fini de monter toutes les planches jusqu'en haut je sais y'a un pléonasme mais on s'en fout on va maintenant positionner les trois planches supérieures qui serviront à clouer les lattes du toit contrôler qu'entre le bas et le haut du montant vous avez la même largeur si ce n'est pas le cas pousser soit le haut soit le bas du cabanon pour avoir la bonne mesure sinon vos portes s'installeront mal c'est parti pour le lattage du toit rien de dur on commence d'un côté en se mettant un fleur du bois et en avance en mettant un clou de chaque côté de la latte réaliser si possible les deux côtés en même temps à la fin du toit vous ne devriez pas arriver pile poil sur le bord plusieurs solutions vous découpez la latte avec une scie sauteuse ou une scie circulaire ou vous la laisser dépasser normalement en découpe c'est plus propre mais moi j'ai laissé dépasser je suis quand même un ancien au life faut pas déconner un rouleau de bitume sera fourni avec le cabanon ici on a 10 mètres et le toit fait 2 mètres 80 de long on s'emmerde pas on coupe 3 bouts de 3 mètres 33 environ on pose les deux premiers bouts de chaque côté du toit et on contrôle qu'ils sont droits n'hésitez pas à mesurer à tracer puis on les recouvre avec le troisième il faut qu'il y ait environ 10 cm qui recouvre les deux côtés posés précédemment maintenant on cloue les bouts entre eux un clou tous les 8 cm en gros essayez de ne pas vous y reprendre à plusieurs fois sur le clouage je sais pas trop si c'est comme ça qu'on dit car sinon vous allez perdre l'étanchéité on visse les planches de rive devant derrière idem sur les côtés c'est elles qui tiendront le bitume sur le toit faudra le tendre pendant ces étapes mais ne forcez pas trop non plus la nomenclature et la photo sur la notice vous aideront à trouver les bonnes planches de toute façon vous n'aurez pas le choix vu le peu d'informations données installation des portes insérez les dans l'ouverture et mettez les sur des cales de 2 3 mm de haut pour qu'elle ne frotte pas sur le sol à l'ouverture positionner les gonds et tracer avec un crayon l'emplacement des trous percer et visser les gonds voilà en trois phrases comment mettre des portes on dirait que c'est simple allez-y tester vous verrez c'est la merde le moindre des faux d'ajustement et ça frottera de partout allez bonne chance voilà la deuxième étape dure est finie on finit les portes en vissant les butées sur le sol et le plafond idem pour les caches vitres et la baguette voilà vous pouvez souffler ou boire une bière ça marche aussi on arrive sur la fin il restera à installer les lames anti tempête à l'abri celles qui permettront par grand vent de maintenir toutes les planches ensemble 2 du côté gauche et pareil côté droit après tous ces efforts vous l'attendiez et voilà vous pouvez visser les deux triangles et ce sera vraiment la fin pour vous et oui car elle reste la deuxième couche de l'azur à poser mais ça c'est pas pour vous c'est pour votre compagne que voulez-vous elle l'a voulu n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne à partager cette vidéo si elle vous a plu et bien sûr à m'insulter avec des guillemets dans les commentaires ma seconde vidéo a dépassé les 3000 vues donc merci beaucoup à vous à bientôt et ne jouez pas trop